bonjour à tous les amis petite vidéo de psg monaco hier soir alors le psg ça pose 2-0 dans un match très compliqué franchement une première mi-temps c'était pas terrible parce qu'on se faisait presque dominer la deuxième mi-temps ça a été mieux franchement j'ai vu quelque chose la première mi-temps on gagne avec un mbappé en forme parce qu'il n'y a pas mbappé mutants fait 0-0 et un deuxième mi-temps franchement j'ai vu mieux messi qui commençait à déjà à courir un peu plus c'était bien franchement c'est pas encore ça parce que peut-être que là je suis content mais j'aimerais être content à midi quand le tirage au sort qu'on va se taper le réel ou bayern ou liverpool là on va moins faire sourire les parisiens voilà il faut une grande équipe de paris si on va se qualifier pour les quarts de finale là il est champion déjà on gagne contre monaco et on reste premier et on souligne notre première place c'est bien après voilà franchement donnarumma franchement ça va tu gères au gage après je sais pas qui va être numéro 1 au pg entre navas et donnarumma franchement aucune idée parce que pochettino il sait pas faire des choix lui il pense que il croit qu'il faut faire un choix alors il a peur il a peur que le choix est mauvais mais si tu veux pas de choix tu auras rien dans ta vie et tu pourras pas faire gagner donc franchement messi en ligne des champions contre bruges tu fais un match magnifique et là tu arrives en tenant la coufran au barça le coufran là tu le mettais en lucarne et là tu le tires au dessus avec le psg soit d'abord les oeuvres paris et tu retournes au barça et puis tu sais tout soit tu joues avec paris et ta neymar ta mbappé tu peux combiner avec eux franchement la positive elle est bien tu arrives hop tu passes au dernier mot c'est bien mbappé ça fait but franchement comme mbappé je sais pas pourquoi à ton âge tu arrives à faire ça un truc de malade le mec il arrive à 33 ans le mec tu vas le voir avec 6 ballons d'or le mec tu vas le voir avec 900 dans sa carrière avec 5 clics des champions le mec il est trop fort c'est un truc de ouf il court mais le mec il court juste avant de sortir le mec il te fait un match qui sera match qui spring depuis à la fin dès là il sprint et ses coéquipiers ils étaient encore mieux de terrain un truc de fou j'ai jamais vu ça mais mbappé franchement prolonge au psg s'il te plaît je te demande juste un an ou deux encore au psg ramène à champ plus l'année parce que cette année je crois pas qu'on l'aura parce que vu l'équipe qu'on a vu l'équipe comment on joue je pense pas qu'on l'aura alors si on l'a franchement le psg faut qu'il se réveille maintenant sinon on l'aura pas et pour moi d'année on la mérite pas parce qu'on fait peut-être qu'on a fait un match bien qu'on bruge franchement c'était beau j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu mal au genou il y a un problème au genou là ça va mieux j'ai encore un peu mal mais ça va mieux alors j'espère qu'on va se bouger parce que là ça va pas de paris saint germain on a les meilleurs joueurs du monde akimi on a une de mes déce benad ramos de malade on a une équipe de ouf comment tu payais des chambres avec ça à punaise même même lille qu'ils ont pas l'équipe là ils arrivent à se qualifier pour les huitièmes de finale sans trembler franchement sans trembler de zéro ça va parfait voilà j'espère que voilà le psg va se réveiller pour la tour plus l'est j'espère qu'on va gagner contre l'équipe qui va être en face j'espère tout tout coeur que messi va se réveiller et que neymar va revenir pour les huitièmes de finale en forme pas avec juste venir sur le terrain et dribbler et au final on se fait éliminer je veux que neymar revienne et qu'il nous fasse qualifier peut-être qu'il peut faire qualifier son équipe à lui tout seul j'en suis qu'il en est capable neymar juste un truc si tu arrives pour les villes du final arrête de faire ton dribbler fait des passes d mais des buts fait des beaux centres mais voilà arrête avec des trucs comme ça j'en ai marre mais là t'es pas là regarde est ce que tu vois un joueur tribbler comme un malade non je vois pas et sauf que pour le match de lorient il n'y aura pas verrati ni mbappé sont suspendus parce qu'ils ont pris quatre cartes en jaune et au bout du quatrième cartes en jaune c'est suspendu et après les cartes en jaune se sont mis à zéro voilà et là on va jouer contre dimanche contre une équipe de lille de qui habite à lille je sais plus comment elle s'appelle au noix je sais plus qu'on va gagner j'espère franchement si on gagne pas c'est la honte et ils sont là parce qu'ils jouent contre une grande équipe franchement au noix avant j'habitais pas loin de lille tout ça alors peut-être que je dois connaître l'équipe lâche peut-être que je dois connaître je sais pas voilà bon les amis moi je vous laisse bonne soirée quelconque bonne journée à vous on se retrouve ce soir pour une vidéo pour tirage avec des champions pour débriefer tous les équipes qui s'affronteront et voilà aujourd'hui ces deux vidéos parce que voilà que c'est obsessionnel alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo et liker partager abonnez vous comme d'habitude et force à vous les amis ciao